Le 5 mai dernier, Stéphane Platza a confié sur Instagram avoir été victime d'un petit accident qui l'a conduit à être hospitalisé. Lundi 29 mai, l'animateur est revenu sur un moment douloureux qu'il a vécu lors de son hospitalisation. Il est l'un des animateurs les plus populaires de M6. Depuis 2006, Stéphane Platza présente l'émission Recherche Appartement ou Maison, qui réunit chaque semaine près de 2 millions de téléspectateurs. Fort de ce succès, M6 a lancé plusieurs concepts similaires comme Maison à Vendre, Chasseur d'Appart, Tout changer ou déménager ou encore mieux chez soi. En mai dernier, l'animateur a expliqué avoir été victime d'un petit accident qui lui a valu une intervention d'urgence et une hospitalisation. 12 points de suture. Pas sûr de pouvoir jouer ce soir, avait écrit celui qui est actuellement à l'affiche de la pièce Un couple magique. Finalement, le meilleur ami de Karine Lemarchand est tout de même remonté sur scène, mais avec des béquilles. Je ne vous ai pas tout dit. Lundi 29 mai, l'agent immobilier a donné des nouvelles de sa blessure au pied sur son compte Instagram. Après Dr. A en plaza au théâtre, Dr. A en plaza en tournage, et cerise sur le baobab avec une vraie chaise pliante. Si je veux que mon pied guérisse, il doit se reposer et moi aussi par la même occasion. Pour le moment les cascades sont à l'arrêt, et pour un bon moment. Vous n'êtes pas prêts de me revoir grimper quelque part. Je crois que comme les acteurs américains, je vais embaucher une doublure, ainsi plus de bobos n'y être recousus à vif, a-t-il d'abord expliqué, avant de revenir sur son hospitalisation compliquée. Oui je ne vous avais pas tout dit. Lors de mon périple à l'hôpital de Pontoise, l'anesthésie avait commencé à prendre effet au douzième point. J'ai douillé. J'enferme vite ce souvenir dans un petit tiroir de ma mémoire, pour mieux profiter de l'instant présent et vous dévoiler les coulisses de ce tournage, a-t-il ajouté. Après une convalescence douloureuse, Stéphane Platza est de nouveau sur pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501